Chine populaire Le CCF n'est pas la plus grande banque. Mais l'important, ce n'est pas la taille. C'est d'être le mieux placé. You know what ? Rien ne sert de courir. CCF, l'efficacité discrète d'une grande banque. Dans notre nouvelle moutarde mi-forte, il y a tout le goût de la moutarde de Dijon, mais avec légèrement moins de piquant. Légèrement. Nouvelle moutarde mi-forte Amora, par amour du goût. Bienvenue dans l'univers des voitures de luxe. Vous êtes à bord d'une voiture d'exception. Une voiture dotée d'un confort incomparable. Une nouvelle Volkswagen. Nous aurions sûrement dû vous la présenter comme cela. La nouvelle passade de Volkswagen a été conçue pour faire face à la réalité. C'est pourquoi nous l'avons dotée de ce qui s'est fait de mieux en matière de technologies automobiles. C'est notre façon de voir le luxe. Nouvelle passade de Volkswagen. Une voiture de rêve dans un monde de réalité. Parce qu'ils voyagent de plus en plus, l'homme d'affaires souhaite prendre l'avion sans même y penser. Alors, Continental Airlines a créé Business First. Et avant d'y penser, on est déjà arrivé. Business First, Continental Airlines. Il y a aussi une vie pour les hommes d'affaires. Dis donc, ils t'ont pas raconté des bobards des futurs employeurs ? Arrête, d'où tu sors ça ? 3617 Eurydil. Attends, ils ont triplé leur effectif en 5 ans. Si ça, c'est pas une réussite, oh... Ils ont surtout réussi à te le faire croire. La société n'existe que depuis 2 ans. Et touc ! Et touc. 3617 Eurydil. Le registre national du commerce. Ils sont parfaits chez Mercure. Ils savent tout sur leur ville. Et ils offrent 3 niveaux de confort. Les relais, pour leur simplicité. Les hôtels. Le service y est toujours attentif. Les grands hôtels, pour le confort affiné. À choisir selon son budget, bien sûr. Candid-vous pour notre prochain voyage sur Terre ? Relais, hôtels, grand hôtel Mercure. Tous les conforts, tous les prix et toutes les clés de la ville. Alors, comment ça va tes affaires ? Oh, j'arrête pas de courir. J'avais 3 réunions aujourd'hui. Une au bureau, une aux ateliers et une avec un client de Reims. Mais moi aussi, j'ai eu 3 réunions. À Nancy, Quimper et Francfort. Dans la même journée ? Eh oui, avec Numéris. Le réseau numérique de France Télécom. Et sans bouger d'ici. Assieds-toi. Bonsoir, mademoiselle Blandin. Bonsoir, pourrais-je vous transmettre vos nouveaux catalogues ? Volontiers, allez-y. Tu attendais son appel ? Pas du tout, c'est Numéris. Regarde, on te joint directement, le numéro s'affiche et tu sais qui t'appelle. C'est pratique. Je peux vous faire patienter en essayant de me joindre ? Bonsoir, chérie. Eh oui, j'allais partir. Bien sûr, bien sûr. Je t'embrasse. Je suis là. Ça y est, les catalogues sont transmis. Déjà ? Et tu n'as encore rien vu. Mademoiselle Blandin, je vous présente un ami, Antoine. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je vous laisse lire les catalogues et on en reparle demain ? Je vous remercie. Je vous rappelle dès que j'ai vérifié les catalogues. Très bien, bonne soirée. Et voilà, mes catalogues sont déjà arrivés dans le micro. C'est idéal pour travailler. Mais dis-moi, ça doit te coûter une fortune tes appels avec Numéris. Tu veux rire, c'est le même prix que le téléphone. Ah bon ? Mais moi aussi, j'aimerais bien voir Numéris. Appel France Télécom. Toi qui veux une deuxième ligne, prends Numéris, c'est très simple à installer. En attendant, je peux peut-être m'installer chez toi. Ouais. Appel France Télécom. 0800 027 028. Très bien. Je les appelle de ton bureau. Trailer for sale or rent. Mais qui est-il derrière une voiture qui se porte comme un charme ? Bien souvent, il y a le réseau Renault. Une vidange à 189 francs et 25 points de contrôle gratuits. Et dans le réseau Renault, il y a Renault Minute. Le service au service de tous les automobilistes, tout de suite et sans rendez-vous. Dans le réseau Renault, la vidange est à 189 francs avec 25 points de contrôle gratuits. Réseau Renault. Vous allez découvrir ce que le mot service veut dire. Championnat du monde de ski en direct dans la fraîche. Coup d'envoi sur France 3. Les skieurs français sont de retour dans l'élite mondiale. En direct de Sestrière, du 3 au 15 février sur France 3. Bonsoir. Trafic perturbé aujourd'hui à la SNCF, mais la grève n'a été suivie que par 30% des cheminots. La disparition d'un groupe clandestin en Corse, le FLNC Canal Habituel, a prononcé son auto-dissolution la nuit dernière. Hommage et obsèque solennel en Algérie, le chef de la centrale syndicale assassiné mardi a été enterré à Alger, au cimetière des martyrs. Enfin, Beaubourg, 20 ans après, jour pour jour, 150 millions, mais oui, 150 millions de visiteurs sont passés à Paris par le centre Pompidou. Nous y reviendrons tout à l'heure à la fin de cette édition. En Corse, le bras armé d'une organisation nationaliste a donc prononcé son auto-dissolution. Le FLNC Canal Habituel n'existe plus. L'information a donc été officialisée hier soir dans le Maquis. Les militants vont se consacrer à une bataille, disons, plus politique. Caroline Sins, explication. Pendant près de 21 ans. La forme est habituelle, l'annonce, elle, est exceptionnelle. Hier soir, en plein Maquis, ces militants du FLNC Canal Habituel déposent les armes en prononçant leur auto-dissolution. La lutte armée clandestine est terminée, place à la bataille politique, à visage découvert. Les idéaux de base restent, eux, nationalistes. Le FLNC Canal Habituel est le bras armé du MPA, dirigé par Alain Orsoni. Il va profiter de ce changement de stratégie. Il devient, aux yeux du pouvoir, comme des Corses, un nationaliste non-violent. Peut-on défendre les intérêts d'un peuple si on est en désaccord de fond avec lui ? Puisqu'aujourd'hui, les Corses, dans leur immense majorité, ne comprennent plus la violence clandestine de la manière dont elle s'exprime. La violence en Corse est quotidienne. Et la dissolution du FLNC Canal Habituel n'y mettra pas fin. Quatre autres mouvements clandestins armés restent opérationnels. Le plus actif, le FLNC Canal Historique, revendique la plupart des attentats. Sur le continent, il signait hier la destruction d'une agence d'Air France à Nice. Et ce matin, une poste explosait dans la même ville. Les chefs du FLNC Canal Historique sont pourtant en prison. Et un autre mouvement armé, le FLNC, formé de dissidents du MPA, a signé l'attentat le plus destructeur de ce début d'année en Corse. Nous mettons toutes nos forces pour le rétablissement de l'état de droit en Corse. et nous interpellerons les auteurs de ces attentats, quels qu'ils soient, de quelque mouvante que cela soit. La dissolution du FLNC Canal Habituel servira-t-elle d'exemple ? Après 20 ans de lutte, d'autres nationalistes pourraient être eux aussi tentés par une carrière politique. Pour la première fois depuis les grandes grèves de l'automne 1995, les voyageurs de la SNCF ont dû faire face aujourd'hui à quelques perturbations. Rien de comparable, vous l'avez sans doute constaté, à la pagaille que nous avions connue à ce moment-là. Pour les syndicales, le bilan est somme toute plus mitigé ce soir. Il n'y aurait eu en moyenne que 30% de cheminots grévistes. Jean-Jacques Bazier. Journée moins noire que prévu. Le taux de grévistes s'est élevé à 30% au lieu des 40 à 50 des derniers conflits. Mais selon les régions, la mobilisation a été... ... ... ...